Bon samedi 15 juillet, comment allez-vous les amis ? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Ça me ferait évidemment grand plaisir à lâcher un petit like et à actionner la cloche pour ne louper aucune vidéo. Évidemment, on va vivre la saison 2023-2024 de la Juve. Ensemble, j'ai intitulé cette vidéo le bal des numéros 9. Dans cette vidéo, évidemment, et inévitablement, on va parler de Romelu Lukaku, mais aussi d'Ujan Vlovic, essayer un petit peu de reconstruire les dernières informations puisque, on ne va pas se mentir, les dernières actualités concernent évidemment le Belge puisque ça a été anticipé parce qu'à Italie, il y a rupture totale entre Romelu Lukaku et l'Inter. Comme vous le savez, l'Enerazuri avait l'ambition d'acheter à titre définitif, de racheter à titre définitif l'ancien joueur d'Everton, négociation avancée avec Chelsea. Mais il n'y avait plus de nouvelles qui étaient données de la part de Romelu Lukaku à l'Inter. Il y a eu un contact cette nuit entre la direction interiste et le joueur lui-même. Si on en croit les informations de Sky, des propos assez durs, rupture totale entre les deux parties. L'Inter a décidé de ne plus être sur le coup. Romelu Lukaku aussi puisque le joueur discute avec la Juve. Et c'est vrai que lors des dernières semaines, on avait pu entendre certaines rumeurs. Offre officielle déposée sur la table de Chelsea pour cette opération-là. On parle d'une opération d'environ 40 millions d'euros, 37,5 millions d'euros plus quelques bonus. Et donc un contrat déjà lié entre les deux parties de 12 millions d'euros. Une chose est sûre, c'est que si la Juve a fait une proposition officielle pour Romelu Lukaku, c'est que derrière, elle s'attend à recevoir une offre pour Dujan Vlovic. Quelle est la situation pour Dujan Vlovic ? On va y revenir juste après. C'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de démenti. Il n'y a pas de démenti sur cette offre officielle de la Juve. Pour Chelsea, il n'y a pas de confirmation côté Juve. Mais il n'y a pas non plus de démenti. On verra en tout cas si tout ça se concrétisera concrètement lors des prochaines heures. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus l'Inter dans l'opération. Et si, je dis bien si, Romelu Lukaku venait à concrètement prendre en considération l'offre Juve. Et sachant qu'il y a l'Arabie Saoudite, mais ça depuis longtemps, ça va faire parler. Parce que vous vous souvenez très certainement de l'interview de Romelu Lukaku au micro de Sky il y a quelques mois. Où il disait qu'il n'allait jamais rejoindre Milan, jamais rejoindre la Juve. Et qui sont évidemment les clubs ennemis de l'Inter. Donc c'est vrai que c'est une opération qui fait énormément parler aussi au sein des tifos de la Juve. Et parce que Romelu Lukaku n'est pas forcément le bienvenu, si j'ai bien compris. Et aussi, parce que si la Juve venait à perdre Vlaovic et être remplacée par Lukaku, là aussi ça serait vu comme quelque chose de pas forcément positif. Très vite, qu'est-ce qui se passe avec Dujan Vlaovic ? Finalement la situation, les amis, elle n'a pas réellement bougé. Comme vous le savez, la Juve s'attend à une offre officielle pour DV9. Et à la fin, elle arrivera les amis, parce qu'il faut vous le mettre dans la tête. Et je vous le répète, je pense à cette fois sur ce canal. Vlaovic a de grandes chances de quitter la Juve. Et s'il y a une offre intéressante qui arrive, plusieurs clubs avaient montré un intérêt, le Bayern dans un premier temps. Malgré des démentis, Chelsea a bel et bien demandé des informations auprès de la Juve pour Dujan Vlaovic. Et le Paris Saint-Germain qui s'est informé auprès de l'entourage du joueur. Alors si vous parlez à l'entourage du joueur, si vous allez chercher côté PSG et si vous allez chercher côté Juve, on vous dit la même chose. Oui, il y a un sondage effectué de la part du Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas eu d'offre officielle déposée sur la table. Et ça, je vous le confirme à 100%. À l'heure actuelle, la Juve n'a reçu aucune offre officielle pour Dujan Vlaovic. Donc finalement, c'est une situation qui n'a pas réellement changé. En France, on parle d'un accord qui est proche entre le Paris Saint-Germain et des V9. Il n'y a pas encore de retour concret là-dessus. Mais en tout cas, quand vous avez trois versions plutôt claires et nettes de la part des trois parties, c'est que la sensation est plutôt celle-ci. Évidemment que l'opération Romelu Lukaku est alliée à celle d'Oujan Vlaovic. La Juve ne pourra absolument pas conclure l'opération Lukaku si elle a encore à disposition Vlaovic. Opinion personnelle, sensation après avoir discuté un petit peu de l'opération d'Oujan Vlaovic. Je ne sais pas réellement si pour le moment le PSG est concrètement décidé à vouloir aller sur Vlaovic. Il y a cette sensation que le PSG évalue encore un petit peu la piste. Il n'a pas encore concrètement décidé d'aller vraiment fort sur le joueur. Parce que très certainement qu'il y a l'espoir encore d'aller sur Harry Kane, etc. Ça peut être une opération qui peut s'accélérer la semaine prochaine. Et moi je m'attends à une accélération la semaine prochaine. Parce que comme vous le savez derrière, concrètement j'aurais difficilement dit ça. Mais l'opération Vlaovic au PSG peut donc être liée à celle de Romelu Lukaku et la Juve. Donc j'ai ce doute là pour le moment de savoir si côté Paris Saint-Germain, il y a concrètement la volonté d'aller fort sur le joueur. En tout cas on verra si l'offre officielle arrivera sur la table de la Juve, que ce soit le PSG ou autre. Mais lors des dernières heures, c'est vrai que le club qui s'est fait le plus insistant, là-dedans c'est le Paris Saint-Germain qui a donc discuté avec l'entourage du joueur. On verra s'il y a des discussions qui seront entamées entre le PSG et la Juve. Et à l'heure actuelle ça n'a pas été le cas. En tout cas, la situation au niveau des numéros 9, PSG, Juve et Inter, elle est intéressante à suivre. Pas forcément le lien entre l'Inter et le PSG, mais entre ces trois clubs, il y a un lien même qui est donc la Juve. Surprenant évidemment, il faudra voir évidemment si tout ça, ce qu'on créatrisera, comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas forcément dire que la Juve a mis sur le marché du Jean Vlauvić, et que la Juve veut absolument dire au roi à Dv9. Mais quand vous n'avez pas la Ligue des Champions, et je ne dis pas que c'est une volonté de ma part, parce que si vous me demandez à moi, évidemment que je vous dirais que la meilleure chose à faire pour la Juve est ce de garder du Jean Vlauvić. Parce que je le répète, oui je suis un grand fan du joueur, mais elle a à disposition un sacré talent à son âge. Mais quand vous ne jouez pas la Ligue des Champions, quand vous jouez un tel jeu qui ne favorise pas forcément les caractéristiques du joueur, quel est l'intérêt pour du Jean Vlauvić, de rester à la Juve ? Moi je me pose la question, ça sera intéressant aussi de savoir lorsqu'il y aura cette rencontre concrète entre la Juve et Dv9, lorsqu'il y aura vraiment une décision prise, claire et nette là-dessus, Dv9 pour le moment ça prête à partir aux Etats-Unis pour la tournée, certaines personnes parlent d'une date limite du 4 août pour l'opération Vlauvić, enfin Lukaku, Juve, pardon, pour savoir si Vlauvić quittera officiellement la Juve. Oui, en tout cas voilà, c'est un petit peu un bazar et même si pour le moment le PSG a demandé des informations, il n'y a pas d'offre officielle et il faut comprendre concrètement si le PSG est prêt à aller dessus. Revenons sur le cas de Romelu Lukaku qui a fait énormément parler. Évidemment que d'un point de vue sportif, il n'y a pas énormément de cohérence d'aller remplacer un jeune joueur par un joueur plus âgé avec un salaire important, importantissime, puisqu'on parle d'un salaire net de plus de 12 millions d'euros. Donc ça serait évidemment un record dans l'histoire de la Juve et des dernières années, ceci je ne dis pas de bêtises, net, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu un tel salaire, hormis évidemment Cristiano Ronaldo qui est hors catégorie, mais c'est logique, vous devez faire venir le prix pour accueillir évidemment le meilleur joueur du monde, mais autrement ça serait un choix très compliqué à comprendre parce que la Juve a une autre politique, parce que derrière la volonté ça serait aussi de continuer avec de la jeunesse et donc vous allez sur un autre profil. Maintenant, quand on réfléchit l'entraîneur à disposition qui est donc Max Allegri, on comprend plus ou moins que les caractéristiques demandées par le Mister Toscan vont plus ou moins vers celles de Romelu Lukaku, c'est-à-dire un joueur qui est fort lorsqu'il faut jouer un contre-un pour protéger le ballon, qui peut être important dans la surface de réparation. Après, les amis, pour moi, Dujan Blanvich répond à ces caractéristiques-là, mais il y a des évaluations à faire et si vous recevez une offre intéressante, c'est normal que la Juve l'évalue malheureusement pour les tifosies. En tout cas, rupture totale entre Romelu Lukaku et l'Inter, discussion, et ça c'est concret, entre le Belge et la Juve, on verra si tout ça deviendra plus concret. Romelu Lukaku a d'autres offres, notamment de l'Arabie Saoudite. En attendant, il faut lier ça à celle de Dujan Blanvich parce que la Juve ne pourra pas aller plus fort sur l'ancien attaquant de Chelsea si derrière, Dujan Blanvich reste pour le moment dans l'effectif bien connaître. On entend un peu de tout alors qu'il n'y a aucune offre officielle à la table de la Vecchia Signora pour le serbe. Oui, le PSG est bel et bien intéressé. Oui, le PSG a sondé le profil mais pour le moment, il n'y a toujours pas cet asso final. Toutes vos impressions dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait évidemment grand plaisir. Actionnez la cloche pour ne louper aucune vidéo et le bal des numéro 9 ne fait que commencer les amis. Eh oui, ça concerne Alouk et Kouvlaovic, il y aura d'autres numéro 9 qui vont être concernés, pas forcément, pour les couvées, mais on a entendu un peu de poussier sur Harry Kane, etc. Donc le mercato du numéro 9 va commencer à s'agiter. Bonne soirée à tous, ciao, ciao.